Quand j'ai accepté l'invitation qui m'a été faite, bien sûr je l'ai fait par amitié pour les organisateurs et particulièrement pour les participants, les membres du département de médecine générale de Montpellier, mais très vite je me suis dit dans quelle galère me suis-je engagé. Et puis je suis venu et j'ai visité, j'ai vu comme observateur, non participant pour moi, simplement observateur, j'ai vu que contrairement à ce que j'imaginais, je n'étais pas en terra incognita, mais j'étais en terra incognita. J'avais l'impression d'être chez moi, ou presque. Alors pourquoi ? Probablement parce que les organisateurs ont été très gentils et qu'ils m'ont fléché un certain nombre de sessions qui étaient des sessions qui, à leurs yeux, devaient correspondre à mes champs de spécialisation ou d'intérêt. Probable, c'est vrai. Mais plus fondamentalement, parce que, je crois, il y a une concomitance, il y a une synchronie dans des préoccupations qui sont les vôtres et celles qui sont les miennes, ou en tout cas celles du champ de travail dans lequel j'ai des intérêts. Je m'explique. J'ai entendu beaucoup parler de démocratie sanitaire. Loi de 2002, loi Kouchner, pas de problème. Au même moment, en 2002, loi de révision de l'action sociale et sanitaire. Au même moment. Qui dit la même chose ? Qui dit qu'il faut placer l'usager au centre des dispositifs de prise en charge. Il faut intégrer les profanes dans le champ professionnel. Et bien sûr, il faut développer et respecter les droits et les intérêts des usagers. Alors, j'entendais la même chose que ce que j'entends quand je travaille dans le champ qui est le mien. Alors, je suis un faux persan. Je vais faire un faux étonnement. Et je vais donc, en quelque sorte, vous livrer mon regard de ce que j'ai entendu en ayant, bien évidemment, un écho fort avec mes propres préoccupations. Je vais le faire sur trois points qui m'ont plus particulièrement marqué. Le premier, le statut de l'usager. Le deuxième, la place donnée à l'expérience de l'usager. Le troisième, la modification de l'action des professionnels, conséquence de ces deux considérations précédentes. Donc, le statut de l'usager. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce statut est ambigu et ambivalent. De qui parle-t-on quand on parle de l'usager ? Parle-t-on du profane expert, celui qui est inscrit dans une volonté de dialogue pour briser le paternalisme professionnel ? Parle-t-on de l'administré citoyen, celui qui va correspondre à une volonté de démocratisation de l'action publique ? Parle-t-on du consommateur informé et responsable, celui qui va correspondre à la volonté d'accroître l'efficacité de l'action publique ? J'ai entendu parler des trois pendant ces trois jours. Mais une chose est certaine, c'est que l'usager, ce n'est pas un donné, c'est un construit. Un construit, ça veut dire qu'on va essayer de passer d'un, dans le champ qui est le vôtre, un patient, au sens fort et étymologique du terme, quelqu'un qui subit, donc qui n'est pas un acteur, qui n'est pas capable d'action, à un citoyen actif. Et qu'il faut bien comprendre que qualifier l'usager, c'est dans une certaine mesure l'amener, et je reviendrai sur ce thème, l'amener à jouer un rôle social avec des obligations, avec des possibilités d'action, avec des attentes explicites. Et quelles sont ces attentes ? Très clairement, il s'agit d'instituer le rôle de l'usager capacitaire, postulant l'agentivité de l'usager, afin de s'appuyer sur lui pour rendre l'action professionnelle plus efficiente et plus efficace. Il s'agit donc de mettre en avant l'initiative individuelle, l'autonomie et la responsabilité de l'usager. Bref, il s'agit d'un usager, je l'ai entendu, actif, d'un usager concerné, d'un usager cohérent, d'un usager rationnel. Mais en même temps, j'ai entendu beaucoup d'impensées autour de l'usager. Le rapport social d'usage, ben oui, l'usager, ce n'est pas simplement un produit, c'est aussi un rapport. Et dans ce rapport, il y a une triangulation entre, d'un côté, la dépendance de l'usager à une situation contrainte. D'une façon ou d'une autre, s'il est usagé, c'est qu'il est contraint à recourir à quelque chose qui va lui permettre, j'y reviens, d'obtenir la production d'un service. C'est le deuxième terme. La production d'un service qui, dès lors, va s'orienter vers la satisfaction du client du service. Et puis, troisième élément, ça suppose une relation, et une relation de service, il ne faut pas l'oublier. Quoi que nous avons pu entendre, et quoi que je vais pouvoir dire tout à l'heure, c'est une relation fondamentalement asymétrique. Il y a celui qui peut, et celui qui ne peut pas. Et donc, ce premier impensé, c'est le différentiel de puissance dans l'usage, que l'on oublie souvent. Deuxième élément, ce sont les inégalités socio-culturelles à être un usager. L'usager idéal, personne ne le rencontre. Mais par contre, tout le monde rencontre, bien évidemment, l'usager impossible, l'usager silencieux, l'usager inculte, l'usager indésirable, l'usager inappétant. Inappétant, bref, tout celui dont on ne veut pas, qui est impropre au dialogue, qui est incapable d'autonomie. Bref, pour le dire vite, celui que l'on essaye de ne pas instituer, mais qui s'impose. Qu'en fait-on ? Comment le traite-t-on ? Doit-on l'oublier ? Doit-on l'inclure, cet usager ? Impossible. Troisième élément, la face sombre de l'usager. Bien oui, l'usager idéal, c'est aussi l'usager opaque, l'usager fuyant, l'usager impossible, l'usager fourbe, l'usager... Bref, vous avez compris. L'usager non rationnel, qu'en faire encore une fois de celui-là ? Et ça n'est pas un autre dont je parle, c'est de tout usager. Ensuite, autre impensée, la qualification de l'usager en tant que représentant. A-t-on affaire à un usager lambda, qui ne représente que lui-même ? C'est le cas, probablement, quelquefois, dans la relation médecin-patient. Mais, bien d'autres fois, on a affaire à un usager expert, qui nous parle, lui, davantage de son expérience propre de la maladie, mais une expérience de longue durée. A-t-on affaire à un usager militant, lobbyiste, ou, comme je l'ai entendu ce matin, à un usager pur ? Celui qui ne serait même plus traversé par une quelconque logique d'intérêt, par une quelconque volonté de représenter sa maladie, son expérience de la maladie, mais simplement d'être l'usager absolu. Et puis, ce que je n'ai pas entendu, par contre, ce que je n'ai pas entendu, ce qui m'a semblé occulter, ce sont des acteurs majeurs. Quand on parle de démocratie sanitaire, il me semble qu'on ne voit pas, sur le devant de la scène, le marché et un certain nombre de lobbies, et on ne voit pas non plus les normes gestionnaires, et qui, bien évidemment, viennent jouer dans ce dialogue entre le médecin et son patient. Deuxième thème, quelle place donner à l'expérience vécue de l'usager ? Au cœur de la démocratie sanitaire, au cœur de l'action centrée sur le patient, il y a l'idée, bien sûr, d'un usager capable, mais surtout d'un usager compétent, d'un usager qui sait, d'un usager réflexif, qui fait retour sur son expérience pour apprendre de son usage, pour apprendre de son parcours. Mais quel est le statut de cette connaissance que détiendrait l'usager ? Est-ce que c'est une expérience vécue à explorer en tant que praticien et avec laquelle il va falloir composer ? Est-ce qu'il s'agit d'une expertise d'usage avec laquelle il va falloir combiner ? S'agit-il d'un savoir situé, représentatif d'une communauté d'intérêts, avec laquelle il va falloir compter ? Bref, vous le comprenez, parler du savoir d'expérience, parler de savoir au pluriel d'expérience, c'est bien évidemment ouvrir la question de quel est le statut de ce savoir. Et il me semble que cette question peut la décliner, c'est ce que j'ai entendu pendant ces trois jours, de différentes manières. La première des questions épistémologiques, c'est le problème de la formulation de l'expérience en connaissance. Comment l'expérience se transmut-elle en connaissance ? Je ne sais pas, je n'ai pas eu de réponse. C'est le problème de la cumulativité de l'expérience. Comment l'expérience s'additionne-t-elle de patient à patient ? C'est le problème de la complémentarité. Tout le monde a postulé qu'il y avait une complémentarité évidente entre les savoirs d'expérience et les savoirs d'expertise. Mais personne n'a expliqué comment s'opérait cette complémentarité, en quoi elle résidait, sur quoi elle reposait. Des questions ontologiques. Qu'est-ce que c'est que l'expérience ? Quel est le degré de fraîcheur de l'expérience pour qu'elle vaille encore ? Depuis combien de temps faut-il que l'expérience ait eu lieu pour qu'elle soit encore pertinente ? Si j'ai eu un rhume il y a 35 ans, est-ce que ce rhume est encore pertinent pour faire de moi quelqu'un capable de parler avec vous de mon expérience ? Quel est le rayon d'action contextuel et institutionnel de l'expérience ? Si ça vaut là, pourquoi ça vaudrait là-bas ? Dans un autre contexte, dans une autre institution ? Et puis, peut-être aussi la question de la transmissibilité de l'expérience. Comment se transmet-elle ? Par la narration ? Peut-elle se transmettre autrement que par la narration ? Des questions politiques. La représentativité des savoirs d'expérience. Qui parle ? Au nom de qui parle-t-on ? Pour quel intérêt ? Parce que j'ai entendu parler ce matin beaucoup de l'évidente bienveillance de tous les acteurs. Mais l'évidente bienveillance n'enlève pas le fait qu'il y ait des intérêts bien sentis. Qui sont donc ces acteurs qui sont porteurs de savoirs d'expérience ? Qui parle ? Et dans ma vieille tradition de sociologue, il y a trois types de porte-parole. Et ce matin, c'était emblématique dans la salle. Il y avait quelqu'un qui représentait le premier type. C'est l'intelligentsia léniniste. Excusez-moi d'utiliser des gros mots. Bien sûr. Mais ça pourrait être la même chose pour ceux qui étaient porteurs de la philanthropie du XIXe. Ceux qui ont l'intelligence du prolétariat ou ceux qui ont l'intelligence des pauvres, aujourd'hui, sont ceux qui ont l'intelligence des malades. Et nous avons entendu ce matin, et j'ai discuté avec elle après, quelqu'un qui était dans le cadre d'une formation, un patient formateur, non atteint par la quelconque maladie qu'elle pouvait avoir, pardon, qu'elle pouvait représenter, aucunement, qui était simplement la directrice d'une association, comme on serait directeur d'une association, d'une coopérative de production d'agriculture biologique. Simplement, par sa position, elle avait accès à l'intelligence de l'usager, à l'intelligence du malade. Première figure. Deuxième figure, est-ce qu'on a affaire à un intellectuel organique ? Dans les mouvements, dans les associations de malades, ça a été très présent. C'est-à-dire, je mets en mots une expérience partagée, parce que j'en suis. Ou, troisièmement, est-ce qu'on a affaire à un maillot, à quelqu'un qui va faire accoucher des personnes d'un savoir insu, d'un savoir qu'elles ne connaissent pas, qu'elles ne savent pas détenir, et qui, pourtant, dont elles sont porteuses ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il faut se poser la question, quel est le type de représentant que l'on a, lorsque l'on parle, justement, de ces savoirs d'expérience, à côté des savoirs d'expertise ? Puis, troisièmement, allez, il faut y aller, sautons le pas. Moi, j'ai entendu parler des patients formateurs. Pas de problème. Génial. Aucun doute. Mais je connais d'autres domaines dans lesquels je travaille, dans la santé mentale, dans la toxicodépendance, dans le sans-abrisme, où les pairs sont des pairs intervenants. Est-ce qu'on est prêt à faire du patient un intervenant ? Possible. Ce n'est pas dérangeant, un patient, tant qu'il ne touche que la part formative de notre professionnalité. Quand, au contraire, le patient va toucher la partie intervenante de notre professionnalité, sommes-nous prêts à accepter ce savoir d'expérience ? Troisième point sur lequel je voulais insister, la modification de l'activité professionnelle. Parler d'activité centrée sur le client, parler d'alliance thérapeutique, bien sûr, c'est tout le monde est d'accord, ça fait partie de l'angélisme ambiant. Tout le monde est d'accord pour dire c'est la fin du paternalisme de l'expert. Oui, mais c'est fondamentalement changer de paradigme d'action. Au cœur de l'intervention, non, non, ce n'est pas le client, ce n'est pas l'usager qui est là, ce n'est pas le patient, c'est la relation. Et là, ça change tout. Pensez que au cœur de l'intervention, au cœur de l'action professionnelle, se trouve la relation. La relation, ça veut dire, me semble-t-il, un certain nombre de choses qu'il faut la créer, qu'il faut l'entretenir, et ça présuppose une compétence dont peut-être on ne parle jamais, je n'en sais rien, Bruno, je n'en sais rien, dans le cadre de la formation des médecins, mais on ne parle jamais de la formation diplomatique des médecins. Parce qu'un diplomate, ça sait faire quoi ? Rien. Non, non, j'en fréquente beaucoup. Rien. Sauf offrir des petits fours, offrir des apéritifs, créer des conditions pour que les gens se rendent compte. Bref, c'est entretenir de la relation, c'est créer de la relation. Or, il y a une part importante de l'activité professionnelle, je crois, qui est basée sur cette dimension diplomatique. Faire tenir la relation avant de faire quelque chose de la relation. Deuxième élément, la relation, ça suppose, tout le monde est d'accord, de la confiance. Parce qu'il faut le consentement. Même si je suis malade, je viens vous voir, il faut quand même que je consente au traitement. Il faut du consentement, il faut du concernement, que je me sente, après tout, concerné par ce que vous êtes en train de me dire. De la confiance, du consentement, du concernement, mais pas de la transparence. la relation n'est surtout pas transparente. Il faut au contraire penser et le mettre au centre. La question du mensonge, la question de la dissimulation dans la relation, elle est au cœur. Que fait-on de l'ambiguïté ? Que fait-on du trouble ? Toute relation est traversée par cela. Et dès lors, on voit naître, à côté de ce que j'ai entendu ce matin, l'incertitude épistémique à laquelle le médecin est confronté, le diagnostic, le type de traitement, la thérapie à mettre en œuvre, le pronostic, il faut imaginer qu'à côté de cette incertitude épistémique, il y a une incertitude relationnelle qui naît du fait que nous sommes en relation avec quelqu'un et que nous sommes dépendants de lui et de son action dans la relation. Troisième élément de la relation et on a beaucoup insisté pendant ces jours sur l'importance des maladies chroniques et du vieillissement de la population. Pour le dire trivialement, le problème, c'est que le malade dure. Non, non, je plaisante, mais je l'ai vécu avec la toxicodépendance en Suisse où le gros problème majeur a été que grâce aux dispositifs mis en place, les toxicodépendants ont survécu à leur consommation. problème majeur, du coup, il faut vivre avec. Et dès lors, ça transforme, c'est ça que j'essaye de vous dire, ça transforme la nature de l'accompagnement. On est sur une autre logique. Quand l'accompagnement est un accompagnement à long terme et un accompagnement, je mesure mes mots, sans fin, sans finalité. Et dès lors, il faut imaginer, si vous avez fait un peu de latin, il faut imaginer que dans accompagnement, l'allitération n'est pas avec le had, vers, nous allons ensemble quelque part, mais dans le ab, nous fuyons ensemble quelque chose, nous nous éloignons ensemble de quelque chose. Et cet éloignement ensemble de quelque chose veut dire que de plus en plus, me semble-t-il, ce que j'ai entendu pendant ces trois journées, de plus en plus, je retrouve ce que je vis dans mes terrains, c'est qu'on voit apparaître des politiques de réduction des risques et des pratiques de réduction des risques dont l'objectif principal est le maintien, la contention et la situation à préserver, l'évitement de l'empirement. Et dès lors, ça change tout dans l'accompagnement puisque ce qu'il faut, ça n'est plus dire on va travailler ensemble pour atteindre un objectif, c'est-à-dire tout simplement il va falloir qu'on donne un sens à notre existence relationnelle qui va durer. Et puis, dernier élément, la montée en puissance de ce que j'appellerais une activité prudentielle. Prudentielle, non pas au sens du principe de précaution, mais au sens de la phronésie aristotélicienne, c'est-à-dire l'idée fondamentalement de la délibération collective. Ce qui m'a frappé, c'est combien vous étiez soucieux de ne plus être enfermés dans votre fort intérieur et combien la présence pluriprofessionnelle était pour vous quelque chose d'important de façon, me semble-t-il, à pouvoir éclairer, soutenir des choix qui sont toujours des choix impossibles. Alors, j'en termine pour résumer les commentaires que j'ai entendus sur ce que j'appellerais être la démocratie sanitaire, la mise au centre du dispositif de l'usager. Il me semble que j'ai entendu quatre choses. La première, c'est une évidence. C'est une évidence, mais pas parce que c'est une évidence depuis toujours. Non, non, c'est une évidence parce que nous sommes, nous avons basculé d'un modèle anthropologique disjonctif à un modèle anthropologique conjonctif. d'un modèle anthropologique, je veux dire, d'une conception de l'être au monde où avant il y avait le fou et le saint d'esprit, le riche et le pauvre, le saint et le malade. Nous sommes passés dans un modèle conjonctif où nous sommes en même temps pauvre et riche. Ce n'est pas incompatible. Où nous sommes en même temps sains et troublés, où nous sommes en même temps en pleine forme et malades. Où nous sommes malades et capables, ce qui était impensable hier. Donc, c'est une évidence que de mettre au centre l'usager le soit puisqu'il est par définition désormais capable. C'est aussi une hyperbole la démocratie sanitaire. Pourquoi ? Parce que sur le fond on exagère. Sur le fond des démocraties il y en a peu, c'est ce que j'ai entendu. Sur le fond le développement est minime et les avancées sont limitées. Ça peut être aussi une fiction. La démocratie sanitaire ça n'existe pas. mais ça n'empêche pas qu'elle soit agissante comme toute fiction. N'oubliez pas que fiction à l'origine étymologique vient de faire. La fiction fait faire. Et bien là évidemment la démocratie sanitaire a transformé beaucoup les pratiques même si elle n'est pas réalisée. Et puis dernière chose je l'ai entendue beaucoup c'est une chance parce qu'enfin elle va redonner à la médecine ce qu'elle n'aurait jamais dû abandonner c'est-à-dire elle va redonner la personne derrière le malade. Je vous remercie. et puis je vous remercie. Sous-titrage FR ?